Bonjour les amis, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les changements du destin de Zimagic. Miika va tenter une nouvelle fois d'éliminer Prachi, cette fois-ci en faisant exploser la bouteille de gaz. Quand son père va apprendre cela, il va décider de l'envoyer avec son frère Akshay, tous les deux dans un asile psychiatrique. Akshay aussi de son côté va envoyer des gens pour éliminer Rambir, mais Rambir va survivre à l'attaque. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagic-info plus ou arroba zimagic-actu dans la barre de recherches de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prachi avait préparé un plat pour Rambir, mais Miika a ajouté du piment frauduleusement pour abîmer cela. Quand Rambir l'avait mangé, Miika avait dû que Prachi l'a fait exprès pour faire du mal à Rambir. L'épisode s'ouvre sur Miika qui accuse Prachi de vouloir du mal à Rambir. Elle la bouscule violemment et fin l'inquiétude pour Rambir, attirant l'attention de tous. A choc, le père de Miika, tente de calmer la situation en emmenant Miika à côté pour lui parler. Il lui demande ce qu'elle veut de Prachi, mais Miika ne décolère pas, elle accuse Prachi de vouloir lui voler son futur mari et clame que Rambir lui appartient. Manprit, la mère de Miika, arrive sur les lieux et tente de raisonner sa fille. Elle lui rappelle que Prachi n'a jamais franchi les limites et qu'elle a toujours respecté leur famille. Elle lui explique que Rambir appartient au passé de Prachi et qu'ils ont reconstruit leur vie avec leur fille Kushi. Akshay, le frère de Miika, intervient et accuse leur mère de ne pas les aimer autant que Prachi. Il lui reproche de les avoir abandonnés dans leur enfance et de ne pas leur avoir donné l'amour dont ils avaient besoin, Manprit se sent blessé par ses paroles. Miika, en colère et bouleversée, accuse sa mère d'être une mauvaise mère et de ne pas mériter son amour. Elle lui souhaite même de ne jamais avoir été sa fille. Manprit, attristé par les paroles de sa fille et en larmes. Prachi, témoin de la scène, décide de partir pour leur laisser de l'espace. Après ça, Prachi se retrouve avec Manprit dans la cuisine et lui avoue avoir entendu leur conversation. Elle lui explique qu'elle a épousé Akshay pour la garde de sa fille Kushi, mais qu'elle avait également une autre raison, l'amour qu'elle lui portait. Elle lui dit qu'elle a reçu l'amour d'un père de M. Tandon et l'amour d'une mère d'elle. Elle la rassure en lui disant qu'elle comprend la réaction de Miika et qu'elle lui a déjà pardonné. Rambir, qui a assisté à la scène entre Prachi et Manprit, les rejoint et exprime son affection pour elle toute. Il dit à Manprit qu'il sait qu'elle n'est pas son fils biologique, mais qu'il l'aimera toujours comme une mère. Miika de son côté, furieuse et blessée par les paroles de sa mère, se réfugie dans sa chambre et sombre dans les larmes. Divya, sa complice, la rejoint et l'écoute exprimer sa rage envers Prachi. Miika est persuadée que sa mère souhaite lui voler Rambir et le donner à Prachi. Elle se sent délaissée et trahie, et envisage même de mettre fin à ses jours. Divya, manipulatrice et cruelle, la dissuade de se suicider et lui propose un plan machiavélique pour éliminer Prachi, provoquer une explosion de gaz dans la cuisine. Rambir de son côté, inquiet du comportement étrange d'Akshay, le confronte et lui demande des explications sur son changement brusque. Akshay, pris au dépourvu, tente de justifier ses actes en prétendant qu'il avait des soupçons sur lui sur l'affaire de frein de la voiture de Prachi, il a réalisé son erreur. Rambir, sceptique, refuse de croire ce qu'il dit. Miika de son côté, déterminé à se débarrasser de Prachi, se rend dans la cuisine avec Divya. Pendant que Divya détourne l'attention de Prachi, Miika ouvre le robinet de gaz et laisse la fuite s'échapper, créant ainsi une situation dangereuse et potentiellement mortelle. A choc de son côté, accablé par les agissements de ses enfants, exprime son inquiétude à Manprit, il craint qu'Akshay et Miika ne commettent l'irréparable. Après avoir piégé Prachi, Divya part lui dire que Manprit veut manger un certain plat indien nommé Kishdi. Prachi accepte de le faire et il se dirige vers la cuisine, Miika et Divya attendent impatiemment qu'elle meure par explosion. Prachi descend les escaliers pour préparer du Kishdi pour Manprit, elle croise Rambir et échange un sourire complice. Prachi, occupée à préparer le Kishdi, est loin de se douter du danger imminent. Rambir se rend dans la cuisine, il décide d'aider Prachi à allumer le feu pour elle. Miika et Divya apprennent que Rambir est dans la cuisine, elles deviennent inquiètes et elles courent vers la cuisine. Arrivé là-bas, elles apprennent qu'il est parti prendre une allumette au temple de la maison. Les deux partent au temple, mais Rambir a déjà remarqué un briquet dans sa poche, il s'est retiré à un coin pour répondre à un appel. Miika et Divya ne le trouvent pas au temple alors que Rambir est déjà rentré dans la cuisine après avoir fini son appel. Il remarque immédiatement la fuite de gaz et comprend le danger imminent. Sans réfléchir, il se précipite vers Prachi pour la sauver. Cependant, au moment où il l'attire hors de la cuisine, une étincelle jaillit du briquet qu'il tient dans sa main, provoquant une explosion dévastatrice. L'explosion secoue la maison et attire tous les membres de la famille dans la cuisine. Il découvre Rambir et Prachi blessés, allongés sur le sol. La veste de Rambir est en feu et il souffre de brûlure au dos, la panique s'empare de la maisonnée. Akshay et Abbé s'empressent d'éteindre le feu sur Rambir tandis qu'Achok le recouvre d'une couverture. Prachi, en état de choc et de colère, gronde Rambir pour avoir pris des risques inutiles pour la sauver. Bishaka, présente sur les lieux, rappelle à Prachi que Rambir l'a sauvée et qu'elle devrait lui être reconnaissante. Achok, cherchant à comprendre l'origine de l'explosion, interroge les personnes présentes. Miika, feignant l'innocence, suggère qu'il s'agit d'un accident et que la fuite de gaz est peut-être la cause. Manprit, sceptique, rappelle que la canalisation a été changée récemment. Un médecin est appelé pour examiner Rambir et ses blessures. Prachi, toujours inquiète pour son état, le supplie de se reposer. Bishaka contacte à choc pour l'informer de la situation. Miika, rangé par la culpabilité et la peur d'être découverte, quitte la pièce en croix à l'angoisse. Akshay, troublé par les actions de Rambir et sa relation avec Prachi, se confie à Abe. Il exprime son sentiment d'inutilité et sa frustration de ne pas avoir pu sauver Prachi lors de l'accident de voiture et de cet incident aussi, il se sent jaloux de l'héroïsme de Rambir et craint de perdre l'amour de Prachi. Miika de son côté, incapable de contenir sa culpabilité et sa rage, avoue qu'elle a tenté de tuer Prachi à la fois dans l'accident de voiture et dans l'explosion du cylindre de gaz mais ça ne fait que échouer. Elle est tourmentée par l'idée que Rambir puisse l'aimer plus qu'elle, Abe entend tout. Le médecin examine Rambir et lui prescrit des médicaments pour ses brûlures. Prachi, toujours inquiète pour son état, prend soin de lui avec attention. A choc, observateur et perspicace, remarque le comportement troublé d'Akshay et Miika. Il commence à suspecter qu'il cache quelque chose de grave. Akshay part ensuite vers Miika et il essaie de l'étrangler, lui demandant comment elle ose faire du mal à Prachi. Vishaka, témoin de la dispute entre Akshay et Miika, découvre leur implication dans les tentatives de meurtre sur Prachi. Akshay dit à Miika que c'est son dernier avertissement, la prochaine fois il va la tuer. Vishaka gronde Miika, elle lui dit qu'elle s'en fiche. Vishaka la menace de révéler la vérité à la police si elle ne se calme pas, Akshay était à côté, il a tout entendu. Akshay, accablé par les révélations de Vishaka et le chaos qui règne dans sa famille, décide qu'il est temps de s'éloigner de ses enfants. Il pense que c'est la meilleure façon de les protéger et de leur permettre de se racheter. Akshay et Manpreet discutent de la situation difficile de leurs enfants. Akshay, convaincu qu'ils ont besoin d'aide, propose de les envoyer dans un asile psychiatrique pour leur propre bien et pour la sécurité des autres. Manpreet, attristé par cette proposition, refuse d'y croire, incapable d'imaginer une telle solution pour ses enfants. Prachi se rend dans la chambre de Rambir et le trouve endormi. Elle l'observe avec tendresse et applique de la pommade sur ses brûlures. Rambir, se réveillant, la remercie et lui avoue ses sentiments. Il lui dit qu'il la sauverait mille fois et qu'il ne se soucierait de la vie de personne d'autre. Miika, témoin de la scène, est envahi par la jalousie et la colère. Miika part mettre des produits dans l'eau de Prachi dans sa chambre pour qu'elle puisse dormir paisiblement et qu'elle n'ait pas le temps de veiller sur Rambir, pour qu'elle le fasse à sa place. Le lendemain, Manpreet, déterminé à maintenir une routine normale malgré les tensions familiales, prépare le petit déjeuner. Ashok demande l'aide de Divya, qui exprime sa jalousie envers Prachi et son admiration aveugle pour elle de la part d'Ashok. Ishaka arrive et s'enquière sur Prachi. Akshay, inquiet pour Prachi, se rend dans sa chambre et la trouve endormie. Il la touche doucement au visage, ce qui la réveille. Prachi, toujours préoccupé par l'état de Rambir, se précipite vers lui pour lui donner ses médicaments, laissant Ashok frustré et délaissé. Prachi se rend dans la chambre de Rambir pour lui donner ses médicaments. Rambir lui demande d'appeler Miika pour qu'elle lui apporte à manger. Miika, présente dans la pièce, intervient et demande à Prachi d'aller prendre un bain et de se reposer. Rambir tente de la retenir, mais Prachi cède et s'en va. Miika manipule ensuite Rambir en lui faisant croire que Prachi a besoin de repos et qu'elle prend bien soin de lui, elle lui promet de s'occuper de lui toute sa vie. Manpreet de son côté, toujours troublé par les événements récents, refuse de prendre son petit déjeuner. Ashok et Vishaka tentent de la réconforter et de lui changer les idées. Vishaka les assure que tout ira bien et leur demande de ne pas s'inquiéter. Manpreet, toujours préoccupé par Prachi, souhaite manger avec elle, mais est interrompu par les tensions familiales. Ashok, remarquant que Prachi ne mange pas, lui propose d'aller chez elle pour retrouver Shahana et sa grand-mère enfin de se changer les idées. Prachi refuse, expliquant qu'elle n'a pas faim et qu'elle est uniquement préoccupée par l'état de Rambir. Vishaka, agacé par l'attitude de Prachi, l'accuse de ne pas se soucier de la famille. Prachi, blessé par ses paroles, s'excuse et assure à Manpreet qu'elle prendra soin d'elle. Ashok, inquiet pour la sécurité de Prachi au milieu des tensions familiales, lui suggère de se rendre chez sa mère pour quelques jours. Il pense qu'elle y sera plus en paix et loin des dangers potentiels. Prachi, hésitant, demande à Ashok de s'asseoir et de discuter calmement. Divya, ayant entendu la conversation entre Ashok et Prachi, rapporte à Niika les soupçons d'Ashok concernant la tentative de meurtre sur Prachi. Niika, déterminée à ne pas se laisser arrêter, réaffirme son intention de séparer Rambir et Prachi avant que la vérité ne soit révélée. Prachi, qui les a entendus parler, les confronte directement et exige des explications sur ses intentions meurtrières. Manpreet et Monsieur, tendons dans leur chambre, continuent leur dispute sur le sort de leurs enfants. Manpreet refuse d'accepter la décision de Monsieur. Tendons de les envoyer dans un hôpital psychiatrique, affirmant qu'elle est la mère et qu'elle a son mot à dire. Monsieur, Tendon reste inflexible, clamant qu'il prendra la décision seule. Prachi de son côté, en état de choc après les révélations de Niika, la confronte directement. Elle exprime son incrédulité face à la cruauté de Niika et lui demande comment elle a pu planifier sa mort et celle de sa fille. Niika, manipulatrice, tente de justifier ses actions en accusant Prachi de lui avoir « voler » rambir. Pendant que Manpreet et Monsieur Tendon discutaient, Vishaka vient là et il apprend la décision de Ashok. Vishaka soutient Manpreet, disant qu'elle n'est pas d'accord qu'il puisse envoyer Akshay et Niika dans un hôpital psychiatrique, mais Ashok maintient sa décision. Après ça, Vishaka propose d'utiliser Kushi, la petite fille innocent, pour influencer Monsieur Tendon. Elle demande à Kushi de demander à son grand-père la permission d'aller en pique-nique avec Akshay et Niika, espérant ainsi attendrir Monsieur Tendon et le faire changer d'avis. Niika part voir Akshay, elle lui relate que Prachi est au courant qu'elle a essayé de la tuer, elle est sûre que maintenant, elle va se rapprocher d'elle-même de rambir à cause de leur dispute. Niika lui demande de faire attention, sinon ils vont perdre tout et elle s'en va. Akshay, consumé par sa jalousie et son obsession pour Prachi, apprend la menace que représente Rambir. Il jure de se débarrasser de lui pour être enfin avec Prachi, il confie son plan meurtrier à Abey, son complice, et se prépare à mettre son sinistre projet à exécution. Kushi de son côté, manipulé par Vishaka, utilise son charme enfantin pour attendrir Monsieur Tendon. Elle lui demande la permission d'aller en pique-nique avec son père adoptif Akshay et Niika, le suppliant d'accepter sa demande. Monsieur Tendon, sensible au désir de sa petite-fille. Niika de son côté, furieuse comme d'habitude et déterminée, confronte Prachi en privé. Elle lui demande pourquoi elle n'a pas révélé la vérité sur ses tentatives de meurtre à leurs parents et quelle est son intention. Prachi dit qu'elle est protectrice envers sa famille, elle refuse de les blesser avec cette information. Niika, aveuglée par son obsession pour Rambir, menace Prachi de faire tout ce qui est nécessaire pour l'éloigner de lui, y compris Kushi. Prachi, la qualifiant de folle, lui rappelle que Rambir est le père de Kushi et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Niika, imperturbable par les paroles de Prachi, réaffirme son intention d'épouser Rambir. Elle se proclame présente dans son destin, convaincue qu'il lui est destiné. Prachi, incrédule, refuse de céder et déclare que Rambir est le sien pour les sept prochaines générations. Niika, avec un sourire menaçant, informe Prachi qu'elle doit commencer à imaginer Rambir avec elle, car cela deviendra bientôt une réalité. Akshay de son côté, déterminé à éliminer Rambir, rencontre un représentant et lui remet de l'argent, il lui ordonne de créer une urgence professionnelle qui obligerait Rambir à signer un accord et à quitter la maison. Akshay est prêt à tout pour se débarrasser de Rambir et avoir Prachi pour lui. Monsieur, tendon de son côté, influencé par la demande de Kushi pour un pique-nique, décide de ne pas envoyer ses enfants à l'hôpital psychiatrique. Manprit, soulagée et reconnaissante, exprime sa joie et sa gratitude. La famille se réunit pour le petit-déjeuner, dans une atmosphère plus légère et apaisée. Malgré l'apparente accalmie, les tensions sous-jahantes persistent. Niika lance un regard menaçant à Prachi, lui rappelant sa promesse de faire tomber Rambir amoureux d'elle. Akshay, assis à la table du petit-déjeuner, masque ses intentions meurtrières derrière un sourire tandis qu'il planifie son acte machiavélique pour se débarrasser de Rambir. Le directeur de Rambir arrive à la maison et l'informe de l'urgence d'une affaire importante avec M. Chunera. Rambir, malgré sa blessure récente, se sent obligé d'y aller pour éviter de lourdes pertes financières. Prachi, inquiète pour sa santé, tentent de le dissuader, mais Rambir déterminé par seul. Akshay, profitant de l'absence de Rambir, engage des hommes de main pour l'assassiner. Ils suivent Rambir à distance, surveillant ses mouvements et attendant le moment opportun pour frapper. Sur la route, la voiture de Rambir est interceptée par les hommes d'Akshay. Il l'attaque brutalement et le poignarde à plusieurs repris, le laissant gisant sur le sol, inconscient et ensanglanté. A des kilomètres de là, Prachi ressent soudain une immense douleur et une angoisse, comme si elle était connectée à Rambir et partageait sa souffrance. Inquiète et terrifiée, elle court instinctivement vers lui, déterminée à le sauver. Nihika, également alertée par une intuition inexplicable, arrive sur les lieux du crime juste après le départ des assaillants. Elle découvre Rambir baignant dans son sang et le transporte d'urgence à l'hôpital. Témoin de la connexion inexplicable entre Prachi et Rambir, Akshay est troublé et confus. Il se demande comment elle a pu ressentir sa douleur à distance et s'interroge sur la nature de leurs liens profonds. A l'hôpital, les médecins confirment que les blessures de Rambir ne sont pas mortelles et qu'il devrait se rétablir complètement. Nihika, soulagée et pleine d'affection, le sert dans ses bras, heureuse de l'avoir sauvée. A la maison, profitant de la vulnérabilité de Prachi, fiévreuse et inquiète pour Rambir, Vishaka lui montre une fausse compassion et lui prodigue des soins attentionnés. Cependant, ses intentions sont loin d'être bienveillantes, elle cherche à gagner la confiance de Prachi pour mieux la manipuler à ses propres fins. De l'autre côté, furieux de ne pas avoir reçu le paiement promis par Akshay, les hommes demain le contactent et le menacent. Akshay, pris au piège, se retrouve dans une situation dangereuse. Il prend couteau et il sort de la maison, son père le voit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501